Générique ... Salut à tous et bienvenue dans l'heure des tachers. On parlera encore une fois de l'élection à la Fédération Ivoirienne de Football. Et de ce fameux questionnaire d'intégrité que tout candidat doit dûment renseigner. Mais ce formulaire d'intégrité peut-il éliminer des candidats ? Ils sont là, les tachers de jour. Chaliot, demandez, Martial Gouroux. Les exceptionnels tachers, salut à vous, messieurs. – Salut, ma gâte. – Vous allez bien ? – Ça va. – Assez bien. – Après le show de la semaine dernière ? – Non, ça va bien. – D'accord. Alors, messieurs, on rappelle une fois de plus que nous allons rester dans la courtoisie. Argument contre argument, hein. D'accord ? Vous pouvez dire tout ce que vous vouliez, mais attention, pas des propos injurieux ni contre vous. – Bien noté. – Voilà, ni contre M. Sourdiavate, Didier Trouba, ou M. Idriss Diallo, ou même les autres candidats. On est d'accord là-dessus ? – Ok. – Ça va. – D'accord. Maintenant que nous avons enterré la hache de guerre, allons-y pour le rappel du numéro 27, 21, 59, 93, 99. 27, 21, 59, 93, 99. Le même rituel. On se donne rendez-vous d'ici une vingtaine de minutes pour prendre vos différents avis sur ce sujet. Alors, on le disait en l'instant, tous les candidats à la candidature pour la présidence de la FIF sont sommés de renseignés, un questionnaire d'intégrité. La question, c'est pourquoi ce formulaire est instauré ? Que vivent-ils exactement ? Éléments d'explication. – Les 8, 9 et 10 avril, les dossiers des candidats à l'élection du président de la Fédération Ivoirienne de Football, FIF, ont été réceptionnés par la commission électorale, selon l'ordre suivant. M. Yatel et Jean-Baptiste et sa liste restent à compléter. M. Haka Arnaud et sa liste restent à déposer. M. Kwako Konan-Laurent et sa liste. M. Yacine Idriss Diallo et sa liste. M. Diabaté Sourier et sa liste. M. Didier Drouba et sa liste. Comme on le constate, l'on dénombre 6 candidats. Il appartient désormais à la commission électorale, dirigée par le comité de normalisation, de statuer sur les conditions d'éligibilité de chaque candidat. Le candidat déclaré doit avoir au moins 35 ans. Il doit avoir 4 parrainages sans catégorisation. Jouir de ses droits civiques n'avoir jamais subi les 5 années précédentes une sanction de la CAF, de la FIFA ou tout autre organisme sous-régional, tout autre sportif. Ajoutez à cela un formulaire d'enquête et d'intégrité. Ce dernier est une première dans l'histoire d'une élection du président de la FIFA. Mais ce point est diversement apprécié par les différents camps. Pour les pro-formulaires d'intégrité, cela permettra de freiner les candidats véreux et ayant une moralité douteuse. Quant aux anti-formulaires d'intégrité, ce papier proposé par la FIFA est perçu et vu comme la poursuite d'une chasse aux sorcières pour éliminer des candidats gênants. Vrai ou faux, les spéculations vont bon train. Alors, le formulaire d'intégrité peut-il éliminer des candidats ? Cher Tchatcheur, à vous la parole. Monsieur, avant de vous donner la parole, on va définir ce que c'est que le formulaire d'intégrité. Alors, c'est un document, lorsqu'il est renseigné, qui permet de déceler la qualité d'une personne intègre, incorruptible, dont la conduite et les actes sont irréprochables, honnêteté et probité absolue. Voici ce qui est clair. Maintenant qu'on connaît la définition de ce formulaire d'intégrité, monsieur, la question qu'on se pose, sur ce fameux formulaire d'intégrité Chaliot et Martial, c'est une première dans l'élection de la Fédération Ivoirienne de football ? Oui, c'est une première dans l'élection de la Fédération Ivoirienne de football. Ce formulaire n'existait pas, mais déjà, ce formulaire a commencé à être appliqué dans certaines élections de l'association affiliée à la FIFA. Et puis, depuis la mise sur pied de la commission de gouvernance de la CAF, parce qu'il faut dire que c'est un Ivoirien qui est le président de la commission de gouvernance de la CAF, c'était lors de la CAF en 2019 au Quai, que là, la commission a été mise sur pied. Et là, cette commission... C'est à qui, ce Tivoirien ? C'est Brizouabi ? Oui, Brizouabi. Et là, la commission, de plus en plus, on voit maintenant, c'est devenu une mode, on voit maintenant dans les différentes élections, ce formulaire d'intégrité-là. Et déjà même, ce formulaire, il a été appliqué aussi dans certaines élections. D'accord, on va y revenir. Alors, on l'a dit ça, on est d'accord que c'est la FIFA, maintenant, qui a fait la recommandation là-dessus. Mais la question, c'est pourquoi ? Je pense que c'est pour quand même avoir certaines informations sur l'intégrité des différents candidats et savoir si, certainement, ils n'ont pas été sanctionnés quelque part, ou ils n'ont pas fait de la prison, ou ils n'ont pas eu affaire à la justice. Mais il faut noter que ce formulaire a été utilisé lors de la récente élection au Cameroun. C'est identique. Vous avez vu l'élection de M. Samuel Eto'o ? Oui, Samuel Eto'o, oui. La dernière élection de la FECAFOOT. Et ce même formulaire a été utilisé là-bas. Mais c'est tout juste un formulaire qui est pratiquement la copie conforme. Sauf que c'est le papier en tête de la FIFA qui a changé, mais c'est celui de la FIFA qui est appliqué là. Bon, c'est un document qui est établi par la FIFA, tout juste. Bon, maintenant, ce qu'il faut rappeler, c'est que la TIC 5 des statuts de la FIFA, relative à l'organisation de la commission d'éthique et division de la procédure, en son aléan 1, stipule que la commission d'éthique se compose d'une chambre d'instruction et d'une chambre de jugement. En son aléan 2, que la commission d'éthique se compose d'une procédure d'instruction et d'une procédure de jugement. Maintenant, si on veut l'appliquer à la Côte d'Ivoire, comme les gens ont si bien copié la FIFA, je pense que chez nous, ce n'est pas pratiquement le même schéma. Parce que chez nous, vous voyez, quand on regarde le timing... Vous auriez dû faire quoi ? Vous auriez dû faire quoi pour ce formulaire ? Non, je vais dire que... Adapter aux réalités locales ? On aurait dû mettre en place, en réalité, cette commission de gouvernance. D'accord. Et c'est à elle qu'il revenait véritablement de statuer sur la qualité et l'éthique de chaque chambre. Malheureusement, ils ont perdu du temps. Ils n'ont pas mis assez de temps pour mettre en place cette commission. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une situation un peu compliquée. où là, le conor s'attribue tous les pouvoirs. – Mais ce sont les pouvoirs qui ont été donnés par la FIFA ? – Non, pas forcément par la FIFA. – À son installation, bien sûr, bien sûr. Lorsqu'ils ont été installés... – Non, il ne revient pas une commission. – Il n'y a rien d'affaires courantes. – Le conor est un comité exécutif, est une commission électorale, est une commission de recours, est une commission qui s'occupe de l'éthique. – Oui, mais ce sont les pouvoirs qui ont été donnés par la FIFA. – Ça fait un peu trop. Ailleurs, ils ont dû mettre en place d'autres commissions qui s'en occupent. C'est ce que je voulais dire. – Mais pourquoi ici, on ne l'a pas fait ? – Non, mais ici, on est dans une situation... – Anormale. – Anormale. On est dans un comité de normalisation. Dès le départ, dès la mise en relief de ce comité de normalisation, il a été stipulé que ce comité de normalisation devait faire office de commission électorale, de commission de recours. Dès le départ, on le savait déjà. Donc je pense que le débat n'a plus... – Le débat. – Voilà. Maintenant, ce que je veux souligner aussi, c'est que ce formulaire d'intégrité a été aussi appliqué. Déjà en septembre 2018, lors de l'élection des candidats pour le siège africain à la FIFA. C'est-à-dire que les représentants africains à la FIFA, – D'accord. – Ils ont rempli le formulaire. – Le formulaire en question. – Il y avait cinq candidats en septembre 2018. Donc ils ont rempli ce formulaire-là. Même à la présence de la CAF, à la dernière élection à la CAF, Jacques Hanouma a rempli ce formulaire. Tous les candidats, Mosepé, Augustin Senghor, tout le monde a rempli ce formulaire. Donc aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. Depuis quelques années, c'est ce qui est maintenant à la mode. Mais comme il est dit, ce n'est pas parce qu'on a essayé ça ailleurs, peut-être au Cameroun, à d'autres élections, que forcément, ça peut s'appliquer ici en Côte d'Ivoire. – La Côte d'Ivoire, la Fédération de l'élection du football n'est pas affiliée à la FIFA ? – Oui, bien sûr, bien sûr. Mais Jacques, oui, a ses réalités. – L'autre question aussi, on se pose la question, pourquoi maintenant, on sait que l'élection est entendue, au niveau de cette fédération ? – Mais tout à l'heure, il a parlé du Cameroun. Pourquoi tu ne t'interroges pas ? Pourquoi au Cameroun, ils l'ont fait au Cameroun ? – Parce qu'on n'en a pas parlé, parce que ça s'est bien passé. – Oui, mais justement, ils l'ont fait dans certains pays. Et tout à l'heure, j'ai rappelé, 2018, ils l'ont fait à la FIFA, les représentants africains, ils l'ont fait à la CAF. Donc, on le sait tous que c'est menant chose, c'est une nouvelle donne qu'il faut prendre en compte. – Donc, juste un document administratif ? – Oui, moi, je veux dire que ce document, il est là tous à titre d'information, parce qu'il est stipulé dans les nouveaux statuts de la FIFA que ce document est là à titre informatique. Donc, il ne peut pas permettre de… il ne peut pas être utilisé contre un quelconque candidat. Et c'est ce qui est noté dans les statuts. – C'est ce qui est noté dans les statuts ? – Oui, dans les statuts, les nouveaux statuts. – Mais pourquoi demander à un candidat de le renseigner, alors ? – Oui, non, c'est tout juste… – Et si on découvre quelque chose qui est normal ? – C'est une formalité. Non, qu'est-ce qu'on peut découvrir aujourd'hui ? Avec, en dehors, ce qui fait vraiment office de document qui est important dans ce processus-là, c'est le casier judiciaire. Mais si ton casier judiciaire est propre, logiquement, si tu remplis toutes les conditions de lisibilité, je crois que ta candidat, tu ne peux pas te rejeter par rapport à un formulaire d'intégrité. Ce n'est pas possible. – Tu as demandé ? – Non, je n'ai pas son point de vue. – Justement, on est dans le débat. – Parce que, déjà, je me souviens très bien que feu le président Cyril Diallo, qui était candidat à un des postes au conseil de la FIFA, au niveau des représentants africains, il a rempli ce formulaire-là. Et même, ils ont mené une enquête. L'enquête a été menée. Parce que ce formulaire… – Et ce formulaire l'a récalé ? – Non, ça n'a pas récalé, puisqu'il a… Parce qu'il mène une enquête, tu renseignes le formulaire, mais il y a une enquête qui est menée, il mène une petite enquête. – Et elle aura lieu quand ? – Mais… – Parce qu'en boucle, les dossiers, les résultats des dossiers seront rendus. – C'était ça la prochaine question ? – Mais non, ils le savent. Attends, tu penses qu'ils vont exiger un formulaire comme ça pour nos beaux yeux ? Ou pour nos beaux yeux des candidats ? C'est pour voir, effectivement, si le candidat, il est zen, il est clean. Voilà, aujourd'hui, ils ne veulent pas des candidats ou des candidats de fédération qui sont entachés, voilà, ou la moralité douteuse, ou qui ont commis des problèmes au niveau de leur gouvernance par le passé, etc., etc. Donc, c'est ça. Sinon, ce formulaire, ce formulaire-là, ils en tiennent compte. Et ce formulaire peut récaler des candidats. – C'est ce qu'ils semblent dire, Martial, c'est qu'ils ont quoi ? Une semaine ? – Oui, je prends le chronogramme. Et le chronogramme qui est en place, la commission doit rendre son verdict et donner la liste des candidats qui sont retenus vendredi prochain. – Le 15 avril, oui, dans deux jours. – Aucun, la FIFA n'a adressé aucun courrier à un des candidats pour dire qu'à son niveau, il se posait un problème. Parce qu'il y a quand même la présomption d'innocence. Et la constitution ivoirienne dit que toute personne qui est accusée est innocente. Donc, quand on doit ouvrir une enquête, il faut que tu aies le temps de te défendre. Mais tel que le chemin est placé, quand est-ce qu'on ouvrir l'enquête, quand on va dire aux différents candidats qu'il y a un problème qui se pose, on doit ouvrir une enquête et le candidat va préparer sa défense avant qu'on ne rende la liste des candidats vendredi prochain. – Je pense que dans le schéma actuel, je crois que si les candidats remplissent les conditions, tout le monde sera candidat. – Non, mais… – D'où la question pour vous, c'est juste une formalité. – Oui, pour moi, c'est une formalité. – Pour moi, ce n'est pas une formalité. – Telle que les choses se présentent. – Martial, quand il parle des candidats remplissent une condition, mais ça fait partie des conditions. Le formulaire d'intégrité fait partie des conditions. – Oui, d'éligibilité. – D'éligibilité, c'est bien dans les conditions d'éligibilité de l'article 47. – C'est un de l'article 47. – Ce formulaire-là est un des points de l'article 47. Donc si tu ne remplis pas, si tu ne respectes pas cette disposition de l'article 47, ta candidature peut te rejeter. – Soalou, au niveau de la FIFA, quand on veut appliquer les conditions de la commission d'éthique, c'est 30 jours avant l'élection qu'on commence à ouvrir l'enquête. Mais vous savez, tout ce qu'on fait est normalement d'être calqué sur les statuts de la FIFA. À la FIFA, c'est 30 jours avant, on ouvre l'enquête, on stipule à chacun que vous avez tel problème. Mais ici, il nous reste combien de jours pour aller à l'élection ? – Exactement. – Il nous reste combien de jours pour clôturer la date des dossiers et pour donner la liste des candidats ? Donc je pense qu'il y a un problème, M. Soalou. – On a l'impression, pour vous l'aider, on a l'impression que la FIFA elle-même, qui donne des règles, ne respecte pas certaines règles. – Non, non, non. – Parce que 30 jours avant… – Fais attention à ce qu'il dit. – Non, je suis sûr de ce que j'ai dit. – Oui, fais attention à ce qu'il dit. – Au niveau de la commission d'éthique de la FIFA, Soalou, je le dis, tu auras l'occasion d'aller vérifier. Je dis qu'il serait 30 jours avant qu'on dit à chaque candidat que vous avez un problème. Donc quand on vous le dit, vous devez vous justifier. Mais ici, le vendredi, on va rendre publique la liste des candidats retenus et la campagne va commencer très bientôt. Donc je pense que techniquement, matériellement, le temps ne s'y prête pas. Et puis j'ai dit tout à l'heure que dans les nouveaux statuts de la FIFA, il est indiqué clairement, noir sur blanc, que ce formulaire-là est juste à titre informatif et il ne saurait être utilisé contre un quelconque candidat. – Dans les statuts de la FIFA ? – Oui, je l'ai dit, je l'ai dit. – Mais Martial, ça ne peut pas être correct. – Pourquoi ? – Parce qu'il y a une commission électorale qui est en place. Il y a une commission électorale qui est en place. – Mais c'est au moins qu'il y a une commission… – Non, laisse-moi terminer. – Non, laisse-moi terminer. – Il y a une commission électorale qui est en place qui va statuer sur les documents représentés. – Vous parlez de la même chose en fait. – Non, mais non, j'arrive. – J'arrive, j'arrive. – D'accord. – Et la commission électorale va statuer sur les conditions d'éligibilité. Est-ce que le candidat X remplit les conditions d'éligibilité ? Est-ce que le candidat Y remplit les conditions d'éligibilité ? Avant même que ça ne parte à la FIFA. Il y a une commission électorale qui est là. Il y a une commission… Voilà. – C'est dont tu parles à la FIFA. – Mais Martial, s'il vous plaît. – Ce dont tu parles, c'est qu'il y a eu quoi ? Le 8, le 9, le 10, la récession des candidatures, c'est bien cela. – Oui, oui. – Et à partir du lundi jusqu'au vendredi, on a une semaine pour statuer là-dessus. Et puis ensuite, maintenant, donner la liste définitive pour les… – Mais il n'y a pas de problème. – Mais justement, le lave de temps… – Mais attends, mais attends. – Si quelqu'un aurait calé, si un candidat aurait calé cette semaine, peut-être mardi ou mercredi, il a combien de temps pour faire… – Pour sa défense. – Mais à quel moment il s'est dit ? – C'est de ça qu'il parle. – Oui, mais attends, il y a un recours ? Il y a un recours ? Forçois, il y a un recours ? On sait très bien que… – Elle est où, la commissaire de recours ? – Mais c'est le cas, la commissaire de recours, c'est tout le long. Tu le sais très bien. – Bien, on va avancer, on va prendre une décision, la commissaire électorale prendra la décision, et elle-même, elle s'est de commissaire de recours, elle s'est dédiée. C'est ce que vous voulez dire ? – Non, non, il n'y en a pas à révéler. – Moi, messieurs, on va planter le décor, on va planter le décor. On va avancer, s'il vous plaît, on va planter le décor. Alors, ce formulaire d'intégrité, peut-il éliminer des candidats ? – La question vous est posée. – Oui, je pense que ce formulaire peut éliminer les candidats. – Ah oui ? – Parce que le formulaire, ils ne l'ont pas mis, ça fait partie des conditions d'éligibilité. – D'accord. – Donc forcément, ça peut éliminer les candidats. – Je dis non, parce que ce formulaire ne peut pas éliminer des candidats, et pour causer la titre informatif, je vous renseigne, à la FIFA, la commission d'éthique envoie les infos aux candidats qui donnent des réponses en défense face aux accusations portées contre eux. Ici, on n'y a pas eu de temps, il n'y a pas eu une enquête ouverte. Donc logiquement, lorsqu'une enquête n'est pas ouverte, je ne sais pas à quel moment celui qui est accusé peut se défendre, donc je crois qu'il n'aura pas, ça ne peut pas s'encher. – Je suis allé lui demander, le 22 mars, il n'y a pas longtemps, vous étiez sur le plateau de la grande team LGT, vous avez reçu M. Jacques Bernard Hanouma, c'est vous-même qui avez posé la question, M. Jacques Bernard Hanouma, écoutons M. Jacques Hanouma sur la question. – Dans les conditions d'éligibilité, je vous ai entendu, au cours d'une de vos interventions, parler d'un formulaire d'intégrité. Parce que là, expliquez-nous un peu ça. – Je commence par la dernière. Ce formulaire d'intégrité aujourd'hui, la majorité des grandes entreprises, nationales comme multinationales, pour embaucher quelqu'un, passe par une demande d'intégrité. Vous devez remplir les questionnaires, et puis après, il y a une enquête qui est faite sur vous pour savoir si vraiment vous remplissez les conditions, c'est tout. Quand j'ai été candidat à la CAF, je ne savais même pas que ce formulaire existait, c'est quand j'ai fini de déposer ma candidature, qu'on m'a ramené le formulaire d'intégrité, que j'ai rempli et j'ai fait l'objet d'enquêtes. C'est après cette enquête-là que la commission électorale a validé ma candidature. Donc, à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui vont souhaiter postuler à certains postes, ils seront obligés de passer par l'intégrité. C'est devenu une norme internationale. Ce n'est pas pour récaler quelqu'un, mais ça fait partie aujourd'hui de la vie des grandes entreprises, des grandes institutions comme la FIFA, le CIO et tout ça. Voilà, c'était un extrait à l'émission LGT du 22 mars dernier. Alors, il a dit à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, parce que ça ne se faisait pas avant. Pourquoi maintenant ? Non, mais parce qu'aujourd'hui, la FIFA met un point d'honneur sur la gouvernance de ses associations, sur la gestion de ses associations. D'accord. Vous savez très bien que la FIFA injète beaucoup d'argent dans les associations, dans les projets de développement. Et puis, les États aussi financent un peu les fédérations, la compétition internationale. Donc, aujourd'hui, la FIFA... Quand la FIFA donne de l'argent et que l'État donne de l'argent, qui doit auditer ? Quoi ? La FIFA audite les fonds à lui, à la fédération ? Oui, oui, mais la FIFA audite ses fonds. D'accord. Puisqu'ils exèlent beaucoup d'argent dans le football, aux associations, dans les projets de développement, dans l'organisation du football de jeunes, dans l'organisation du football féminin, dans le bice-soccer. C'est tout ça. La FIFA exèlent beaucoup d'argent. Et parce que même les projets de développement, les terres synthétiques qui sont déposés ça et là, c'est avec les moyens de la FIFA. Donc, la FIFA contrôle. Ce n'est pas seulement la fédération de l'organisation du football. La FIFA contrôle toutes les associations, fait les audits pour voir la peinture de l'argent qu'ils ont octroyé à ces associations, qui ont été bien gérées. Donc, voilà, aujourd'hui, ils veulent à la tête des fédérations, de la bonne gouvernance, des gens qui sont propres, en griffes, des gens qui sont propres, qui vont bien gérer les fédérations. Donc, comme M. Arnouman l'a dit, un instant, Martial, avant de revenir à vous, comme M. Arnouman l'a dit, c'est devenu irréversible. – Oui, mais, c'est-à-dire, je l'ai dit, je l'ai dit, parce que, moi, ça m'étonne qu'on puisse faire un débat là-dessus, parce qu'on dit condition d'éligibilité. – D'accord. – Condition d'éligibilité. Et le formulaire remplit un formulaire. Donc, le formulaire, on va le mettre dans la condition d'éligibilité, comme ça, pour faire plaisir aux gens ? Je pense que non. Il faut faire attention. Ce formulaire-là peut récaler des candidats. Et moi, je suis ferme là-dessus. – D'accord. – Qui sont ceux, les potentiels candidats que cela peut récaler ? Allons-y. – Ce que je voulais dire, soit on semble oublier que nous sommes dans une phase transitoire. Logiquement, si on veut calquer, sur l'organisation de la FIFA, c'est une commission d'éthique qui s'occupe de ce problème d'intégrité. Mais ici, la commission n'existe pas. – Mais dans ce cas, pourquoi l'inclure dans les conditions d'éligibilité, Martial ? – Mais c'est pourquoi ils en ont discuté à l'Assemblée générale. Donc aujourd'hui, le seul casier judiciaire est le document requis pour se prononcer sur l'intégrité du candidat. Et c'est après, quand la commission d'éthique sera installée, elle va fonctionner normalement. Les gens vont indexer ceux qui ont des problèmes. 30 jours avant, ils auront le temps de se défendre et de se justifier. Mais à l'heure actuelle, avec le schéma, le processus actuel, je pense que ce formulaire d'intégrité ne peut pas éliminer un candidat. – Mais en même temps aussi, ça permet de connaître la probité absolue. – Oui, mais c'est une bonne chose. – Mais Martial, on dirait qu'on ne se comprend pas. Les conditions, article 47, le statut de la Fédération ivoirienne de football, adopté en Assemblée générale le 26 février 2022, il y a le parrainage. – Donc, en tant qu'on doit enlever le parrainage ? – Non, pas du tout. – Non, mais si, puisque ça fait partie des conditions d'éligibilité. – Non, on doit enlever le parrainage. On doit enlever l'âge. Un mec qui a 20 ans, non, un mec qui a 20 ans, 22 ans, il vient et il se présente. Puisque tu dis non, puisque le formulaire d'intégrité fait partie des conditions d'éligibilité. – Je suis tout à fait d'accord. – Pourquoi tu refuses que… – Vertu a-t-il dit que ceux qui sont les membres actifs de la FIF au cours de la dernière Assemblée générale, on dit clairement, en ce qui concerne l'intégrité, comme la commission d'intégrité n'est pas mise en place, on a un processus transitoire, seul le casier judiciaire fait office de documents requis pour se prononcer sur l'intégrité. – Un processus transitoire mené par le connois FIF qui fait office de commission électorale. Donc oui, là-dessus aussi, ça fait partie des conditions d'éligibilité. Bon, on va avancer, on va avancer, messieurs. Alors, on va voir ce fameux formulaire d'intégrité, on va voir quelques points saillants. Alors, hormis le renseignement, ça a dit le nom, prénom, naissance, date de naissance, profession, en point 1, ça écrit ceci, « Avez-vous précédemment été condamné de manière définitive pour un acte criminel intentionnel ou pour une infraction correspondant à une violation des règles de conduite telles que stipulées dans la section 5, partie 2 du code d'éthique de la FIFA ? » Alors, je vais vous demander, qu'est-ce qu'on entend par là ? – Mais c'est bien clair. – D'accord ? – Oui, mais c'est bien clair. La question est assez explicite. – Donc, vous expliquez aussi également pour ceux qui nous suivent également, pour votre avis d'homme averti. – Ça veut dire que le candidat ne doit pas avoir subi une sanction, une condamnation. Voilà. c'est clair, c'est clair, c'est clair là-dessus. Parce que les règles… – Avoir été derrière les verrous ? – Oui, avoir été derrière les verrous, etc., etc. – D'accord. Marcial, on va voir avec vous le deuxième point. Une instance sportive vous a-t-elle imposé par le passé une sanction ou mesure disciplinaire ou assimilée pour des actions constituant une violation des règles de conduite prévues dans la section 5, partie 2 du code d'éthique ? – On dit bien une instance sportive vous a-t-elle imposé par le passé une sanction ou mesure disciplinaire ? – Oui, mais… – Ou assimilée. – Ou assimilée. – Oui, on revient un peu à cette histoire de n'avoir pas encouru de sanctions. – Oui. – C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que si en réalité, il faut que durant les 5 dernières années… – Alors que cette partie-là était dans les… – Ça fait partie des conditions de l'éthique. – Donc vous voyez tout naturellement que ça rejoint effectivement l'un des points. – Oui, mais vous savez ça c'est… Le formula a été rempli. – D'accord. – Mais je dis que c'est à titre informatif pour cette élection qui arrive. Mais la prochaine élection, les choses seront appliquées selon la commission d'éthique. Il y a quelqu'un sur celle de la FIFA. – En deuxième point, on parle de quoi ? Sanctions disciplinaires sur ce point ? Bon nombre de candidats sont en danger là. – J'allais vous dire une chose. – Oui ? – Quand on prend le cas du président de la fédération, l'ex-président de la fédération guinéenne de football, M. Soiré. – En deuxième soirée en Guinée ? – Oui, au niveau de la commission d'éthique, au niveau de l'éthique à la FIFA, il ne faut pas, si tu veux, être président d'une fédération, il ne faudrait pas que tu sois à la tête, mais que tu obtiens de l'argent par des jeux de hasard, mais des trucs. Mais M. Soiré a une entreprise qui fait du jeu de hasard. Donc, il a été épinglé par la FIFA qui lui a dit, mais M. voilà, ça c'est interdit par notre code d'éthique. Il dit, oui, effectivement, il l'appelait de coupable. Et donc, il a été, disons, pas sanctionné entièrement, mais il a reçu un avertissement. – Mais après la suite, on connaît la suite. – Oui, on connaît la suite. – Et par la suite, lorsque il est arrivé au moment de poser la candidature, on lui a dit, M. Soiré, c'est vrai, on ne vous a pas sanctionné, vous avez reçu un avertissement, mais cela est considéré comme une sanction. Et c'est ce qui a fait que M. Soiré a été écarté de la présidence de la fédération guinéenne de football. Donc, c'est pour dire que… – Donc, ça n'a pas arrivé ici également ? – Oui, c'est possible. – Il y a des candidats, potentiels candidats, qui ont eu des mises disciplinaires ou des sanctions d'éthique. – Oui, mais le seul candidat, c'est le candidat Didier Drogba. Parce que celui-là… – Pourquoi ? – Vous savez pourquoi ? Parce qu'il était membre de la FIFI. – D'accord. – Et donc, la FIFPRO, qui est une institution internationale, a sanctionné la FIFI. Donc, Didier, qui était vice-président de cette association, tombe sur le coup de ce principe-là du code d'éthique de la FIFA. – Ok. Est-ce que je… – Bien sûr, M. Charles a demandé, donnez-lui la réponse. – Je parle de Didier Drogba, ok. Mais il faut aussi oublier que l'ex-comité exécutif aussi a été suspendu. Parce que là, c'est bien clair. Une instance dirigeante sportive vous a-t-elle imposé par le passé une sanction ou mesure disciplinaire ou assimilée ? Ou assimilée. Donc, ça veut dire aussi que les membres de l'ex-comité exécutif sont frappés par cette discipline. – À partir de quoi ? Non, attendez, à partir de quoi ? – Mais, M. Gourou, c'est bien clair. – Non, non, mais ce n'est pas juste. – Mais, attends. – La FIFA l'a dit clairement, dans l'un de ses derniers courriers, que le processus électoral avait été arrêté, clairement pour un problème de parrainage. Mais ce n'est pas le comité exécutif sortant qui organisait, qui était membre de la commission. Donc, ce n'est pas une sanction. – Mais, M. Gourou… – Ce n'est pas une sanction, ça c'est clair. – M. Gourou, est-ce que la FIFA, le 24 décembre 2021, n'a pas mis fin aux fonctions du comité exécutif ? – Oui, mais bien sûr, mais ce n'est pas une sanction. – Mais ce n'est pas une sanction. – Non, non, non. – La FIFA l'a dit clairement dans son courrier. – Quand le suspens n'est pas une sanction ? – Non, non, ce n'est pas. – Quand le suspens n'est pas une sanction ? – Non, 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 ce n'est pas une sanction. – Quand un joueur reçoit un carton rouge, un carton jaune, ce n'est pas une sanction ? – M. Choualiou, si le comité exécutif sortant s'était rendu coupable, il y a un manquement au niveau de sa gouvernance, mais la suspension du processus électoral à partir d'un problème qui a eu lieu au sein de la commission électorale n'est pas un problème de gouvernance. Donc, ce n'est pas une sanction du comité exécutif sortant. Vous pouvez aller revoir vos copies et je sais que vous reviendrez, mais dites que j'ai raison. – Ok, ça c'est bien sûr, je relis, pour que les autres puissent mieux comprendre. – Oui, on va relis. – Allons-y, avec l'aide du réalisateur, effectivement. – Une essence dirigeant sportive, FIFA. – D'accord. – Ici, c'est FIFA. – Oui, dans le point 2, oui. – Vous a-t-elle imposé par le passé une sanction ? Ou mesures disciplinaires ou assimilées ? Donc, la sanction peut être considérée comme assimilée. – Mais c'est tout, je ne sais pas, je ne sais pas. – C'est rien, là. – C'est clair. – Je dis que la mise en place du comité de normalisation n'est pas venue du fait d'un problème de gouvernance. – Mais c'est pas ce qu'il y a. – Il y a eu un blocage au sein d'une commission. – Mais oui, mais oui. – S'il y a eu un blocage au sein d'une commission. – Monsieur, je vous mets de côté. Je vais me mettre un comité et puis on va continuer. C'est tout. – Mais en même temps aussi, ça fait partie de la condition d'éligibilité et tout ça. C'est le moment de donner le numéro que vous attendez-vous tous. C'est 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Le téléphone est ouvert maintenant. Alors, c'est ce qu'il semble dire, je suis allé demander. Lorsque le comité, l'ex-comité exécutif a été revoqué, on peut considérer cela sous forme de sanctions de griffes ? – On dit où assimiler ? – Je dis, et je répète, je dis, les sanctions au niveau des comités exécutifs, c'est un problème de gouvernance. C'est écrit dans les textes. – Oui, c'est écrit dans les textes, dans les courriers, les nombreux courriers que la FIFA a envoyé. – Ce n'est pas le cas de figure. Ici, il y a eu un problème des parrainages. Et la FIFA même l'a écrit noir sur blanc dans l'un de ses derniers courriers pour dire que c'est parce qu'il y avait un problème de parrainage que nous avons bloqué le processus et nous avons mis en place un comité de normalisation. Donc, à partir de ce fait, on ne peut pas dire que l'ancien comité exécutif a été sanctionné. C'est ce que je me plais à Ardi. – Justement, Charles de Mané, un instant, un instant, s'il vous plaît. – Ça se rend compte qu'effectivement, ce n'est pas à tout ça que la FIFA a imposé ce formulaire d'intégrité parce que, voilà, l'est-comité exécutif avait été revoqué. – Non, 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 il n'y a rien à voir. – D'accord, ok, non, pas du tout. – D'accord. – La mise en place du comité de normalisation ou bien la suspension d'un comité exécutif, ce n'est pas forcément lié à une mauvaise gouvernance ou à autre chose. Dans le cas, comme tu l'as dit, il n'a pas respecté, il n'a pas pu conduire le processus électoral. – Attends, tu restes… – Mais ce n'est pas le comité exécutif. – Mais oui, mais oui, mais oui, mais c'est la commission électorale. – C'est eux qui ont mis en place la commission électorale, Masha Gourou. – Non, non, c'est pas ça. – Mais Masha Gourou, qui a mis en place… – Ça ne fonctionne pas comme ça, mais ce soit lui. – Non, 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 arrête, arrête, arrête. – Non, 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 ça fonctionne pas. – Mais attends, mais… – C'est l'Assemblée Générale, de façon indépendante, qui a mis en place cette commission. Elle est indépendante. Elle ne dépend plus du comité exécutif sortant. Ça, c'est assez clair. Donc, s'il y a eu un blocage au sein du comité exécutif, de la commission électorale, la faute revient à cette commission, pas au comité exécutif. – Bon, ok, ok. – C'est tout. – Bon, je vais demander, on va prendre un appelant, je vais demander, s'il vous plaît. – Qui a proposé René Duby ? – On va prendre le premier appelant et on revient à vous. – Qui a proposé René Duby ? – Messieurs Daouda, qui nous appelle de Mankolo. – Messieurs, on va se calmer, on va aller pour le premier appelant. – Oui, mais à Dubé, par l'Assemblée Générale. – Oui, voilà, il est parti, il nous a trop attendus, messieurs Daouda. Donc, s'excuser, vous pouvez nous tenter de nous rejoindre encore une fois. 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99. Alors, on parlait de… Voilà, parce que ça se rend compte dans le couloir que, bon, la candidature des membres de l'ex-comité exécutif, c'est-à-dire la liste, ne peut pas faire office de candidature à cette élection. C'est ce qu'il se disait. Même Charles-le-Bemme l'a dit sur le plateau ici que la gestion d'Yabaté ne pouvait pas être candidataire. – Non, je dis que ça m'étonnerait… – Oui. – …que ça m'étonnerait qu'un ancien membre du comité exécutif puisse se présenter à cette élection. Parce que je donne un exemple. – D'accord. – Je peux me tromper, mais je donne un exemple. C'est-à-dire qu'on suspend un DG. Ensuite, il y a des audits sur sa gestion. Je suis monsieur, là. – Oui, oui, allons-y. – Il y a des audits sur sa gestion, donc il est suspendu. – D'accord. – Ensuite, on lance un appel à candidature. Est-ce que ce DG-là peut se présenter à cet appel à candidature ? – Non. – Non. Quand tu regardes dans ce cas précis, comme il dit que ce n'était pas un problème de gouvernance, la FIFA a dit que c'est un problème de processus électoral et de ne pas plus conduire le processus électoral. – Ce n'est pas elle qui conduise. – Oui, non, mais justement, tout à l'heure, tout à l'heure, j'étais posé la question, qui a nommé René Diby ? – Je dis, monsieur Soilou. – Non, mais non. – Attendez. – Non, non, non. – On ne va pas sortir du cadre de nos débats. – Non, non, on va sortir du débat. – Pourquoi ? – Je vais être assez clair. – Non, ce n'est pas qui dirige la parole ici, on ne sort pas du cadre du débat. On parle du formulaire d'intégrité. Avant de prendre notre appelant qui nous attend impatiemment à monsieur Touré, vous avez donné l'exemple du DG. Mais le DG ici, c'est monsieur Feuille, Cidi Diallo, ce n'est pas monsieur Soilou Diabaté. – C'est un exemple que j'ai donné. – D'accord. – Maintenant, ici, dans ce cas précis, il y a une liste qui est élue, le comité exécutif, ce n'est pas monsieur Cidi Diallo, ce qui a été élu, c'est 18 personnes qui ont été élues. – D'accord. – Allez, on prend la direction d'Angré et vous retrouvez monsieur Touré, Mustapha. Salut à vous et bienvenue. – Bonjour, Magat. – Oui, salut. Vous êtes en direct dans l'air de chaque heure. – Oui, c'est chaud là. – Oui, très, très, très chaud. Alors, ce formulaire d'intégrité, peut-il éliminer des candidats ? – À mon avis, tout de suite, je réponds oui. – Ah oui ? – Oui, ça fait partie des conditions. Et je pense que les gens, ils n'ont pas mis ça par hasard. – D'accord. – Je pense qu'ils n'ont pas mis par hasard. Je ne dis même pas que ça peut éliminer des candidats, mais ça va éliminer des candidats. Ça, c'est mon avis. – Vous êtes sûr ? – Oui, ça, c'est mon avis. Parce que quand tu fais la lecture depuis le début de tout le processus, de tout ce qui s'est passé depuis la période de l'Est, commerce, tout ça, quand tu fais une bonne lecture, tu vas voir qu'il y a forcément des personnes, une ou des personnes qui vont être écartées. Ça, c'est selon mon sens. – Donc, si on comprend bien, la FIFA a bien groupié son affaire aussi, non ? – Non, ce n'est pas qu'ils ont bien groupié, mais ils ont l'œil. C'est pour dire que la FIFA a l'œil. La FIFA est quelque part comme l'arbitre. Mais qu'il doit voir. Il doit bien suivre. Voilà, pas qu'ils ont groupié pour une ou une personne, en fait. Moi, c'est ce que je pense. – D'accord. Merci beaucoup, monsieur. – Je ne vais pas nommer de personne, mais voilà, on verra en temps opportun. – D'accord. Surtout le vendredi, on verra la liste. Merci, monsieur Touré et Moussafa, qui nous a pas d'engrais. Oui, Massal Gourou, c'est vous qui avez la parole maintenant. – Au risque de me répéter, je dis que tout ce que nous faisons est calqué sur le fonctionnement de la FIFA. Et clairement, la FIFA dans son article 5 des statuts dit que la commission d'éthique se compose d'une chambre d'instruction et d'une chambre de jugement. Donc, telles que les choses se passent aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on est mercredi, et vendredi, la commission va donner la liste définitive des candidats retenus. Aucun des candidats n'a été interpellé sur un cas d'éthique. – À ce jour ? – Oui, à ce jour. Ça, je le dis clairement. Donc, c'est pas le vendredi où on doit rendre les résultats que la commission va maintenant dire « Monsieur, voilà, on vous accuse de telle chose, donc qu'est-ce que vous dites ? » Mais il faut préparer une défense. Donc, c'est pourquoi je dis quelque chose de logique et de bon sens. Et c'est pourquoi je dis. Et en plus de cela, je dis que lors de la dernière Assemblée générale, les présidents des clubs sont là. Il a été dit clairement que c'était à titre informatif et que ce formulaire-là ne pouvait pas être utilisé contre un candidat. Le seul document qu'on réclame qui fait office de document d'éthique, c'est le casier judiciaire. – Mais pourquoi on ne dit pas clairement « Bon, d'accord, envoyez votre casier judiciaire au lieu de demander tous ces renseignements avec ces points que nous venons de… » – Mais c'est des renseignements ? – Non mais… – Charles, avant de venir à vous, on prend la direction de la ville de Séguéla, s'il vous plaît. On va prendre un autre appellement. Monsieur Okloubali Kassoum, vous êtes là ? – Oui, je suis là. – Voilà, salut. Vous êtes en direct dans l'ordre de Tchacœur. Alors, le formulaire d'intégrité peut-il éliminer des candidats ? – Oui, je pense que ça peut éliminer des candidats. – Sur quel point ? – Quand on parle du fait de l'OTIC, d'ailleurs, d'abord, moi, pour moi, il y a des candidats qui ne rentrent plus dans les critères de l'éligibilité. – Oui. – Parce que si l'OTIC a lieu par le comité de normalisation, on a… – Mais dans le formulaire d'intégrité, vous me permettez de vous couper un peu, dans le formulaire d'intégrité, c'est pas mentionné quelque part, on n'a pas parlé d'OTIC, mon cher Kassoum Klobali. – Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé d'OTIC, mais déjà, c'est scandaleux qu'il y a un comité certain coupable en tripe d'une OTIC qui… de plusieurs millions de francs qui n'ont pas de strass. Donc, naturellement, vous ne pouvez pas prendre le temps d'entendre à diriger notre fédération, en tout cas pour le moment, quand même, vous voulez qu'un sponsor quelqu'un fasse confiance à une équipe ? – Mais à ce moment-là, le candidat maintenant de l'ESC… Enfin, il n'est pas candidat de l'ESC comité exécutif, mais c'est celui de débatter. Il est candidat pour une liste. – Oui, naturellement, M. Magath, on n'a pas laissé le passer comme ça. Voilà, comprenez que M. Magath, M. M. Blanc, a souveré le président d'une instance quelconque. Mais le passé, au sein de cette instance-là, m'intrimine en plus de plusieurs milliards, de plusieurs millions, de milliards, sans trasse. M. Magath, il ne peut pas venir prétendre encore diriger cette instance-là, par là que je suis fait dans les comités sortants. naturellement, les gens ne me feront pas conscience quand je serais là. – D'accord, merci beaucoup, M. Kassim Koulbali. Mais ce qu'il faudra ajouter, c'est qu'à l'époque, ce n'était pas M. Seru Diabaté qui était le président de la Fédération ivoirienne de football, il était juste le président de la Ligue professionnelle. C'est bien cela. C'est vous qui avez la parole, mon cher, sur les demandés. – Oui, non, mais je pense que, comme il l'a dit tout à l'heure, il a parlé de la cité natique, l'idée d'Ogba avec la fille, moi j'ai parlé de l'ex-comité exécutive, mais il peut y avoir d'autres points. – Tout naturellement, oui. – D'autres points que nous ne maîtrisons pas. Que nous ne maîtrisons pas. Parce que, comme le disait tout à l'heure, M. Jacques Hanouman, il y a une enquête qui est menée. Et puis, il ne faut pas en se voiler la face. Ils sont au courant de tout. Qui ? Les gens de la FIFA. Ils sont au courant de tout. Attends, la Côte d'Ivoire n'est pas sur d'autres planètes. Ils sont au courant de tout. Ils savent ce qui se passe. Ils savent qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Ils savent tout. Donc, moi, je pense que les conditions d'éligibilité, ce formulaire, ça fait partie des conditions d'éligibilité. Voilà. – M. M. Gouraud, comme on a vu sur l'élément de M. Jacques Hanouman tout à l'heure, il a dit que ce n'est pas pour écarter un candidat. – Donc, il m'y rejoint. – Mais alors, la question que tout le monde se pose, pourquoi l'instaurer dans les conditions d'éligibilité ? – En fait, c'est pour donner un avant-gouf. – De quoi ? – De ce que va être la commission d'éthique qui sera installée. – D'accord. – Malheureusement, elle n'a pas été installée. Donc, je dis et je répète que par rapport à cette situation, les gens ont mis quelque chose de transitoire et ils ont dit que c'est le document qui va faire office, c'est le casier judiciaire qui répondra de toutes les conditions qui sont indiquées dans le formulaire d'éthique. – Donc, ça peut être un nom dit aussi. – Je ne sais pas, moi, je ne suis pas un marabout, je ne lance pas les courries. Ce que les membres actifs ont décidé à l'Assemblée Générale, c'est ce que je suis en train de vous dire. Maintenant, s'il y a autre chose, maintenant, la FIFA est capable de tout faire. Donc, maintenant, ça, on laisse ça. – Salut encore, j'ai priorité à nos appelants. On revient à vous, je vais aller demander M. Kouamé qui nous appelle d'Assini. Salut à vous. – Bonjour, M. Maj. – Salut, on vous permet de clôturer les appels au niveau des appuis lents. Alors, ce formulaire d'intégrité, peut-il éliminer des candidats ? – Oui, bien sûr, ça peut éliminer des candidats. Vous le savez, quand on envoie des formulaires, c'est pour voir vérifier. D'abord, même là, quand on envoie un formulaire, déjà, même là, la commission a déjà vérifié tout. Déjà, connaître les candidats, ce que les candidats ont déjà fait dans le passé. – D'accord. – Donc, c'est pour voir, on va éliminer vraiment des candidats. Donc, ça, là, ça va, ça, vous êtes un journaliste, et vous apprenez, vous m'en connaissez plus que moi, mais ça, c'est pour voir éliminer des candidats. – Ah, nous, nous n'avons la science infuse, hein ? – Donc, on organise une élection, on doit éliminer des candidats. – Non, merci beaucoup, M. Kouamé. – Oui, mais, c'est une précision qu'il faut… – Détail, il faut donner. – Détail, un détail. Parce que, contrairement à ce qu'il raconte, je pense que ce formulaire d'intégrité, là, ce n'est pas seulement les candidats au comité exécutif de la Fédération ivoirienne du football, même les candidats… – À la commission de gouvernance. – À la présidence de la commission de gouvernance, à la vice-présidente de la commission de gouvernance, même les membres de la commission, ceux qui sont candidats vont être membres de la commission de gouvernance, sont aussi concernés par ce questionnaire d'éligibilité. – Oui, mais c'est qui est normal. – Oui, mais c'est normal. – Non, c'est une précision que j'ai donnée. Il ne faut pas se focaliser seulement sur les candidats à la présidence. – Non, non, tout à fait. – Mais tous les membres… – Il y a plusieurs candidats. – Tout à fait, oui. – J'ai d'accord avec moi. Il y a des candidats qui veulent être présidents de la commission de gouvernance, qui veulent être vice-présidents, qui veulent être membres de la commission de gouvernance. – Le CONOF a reçu 107 dossiers. – Voilà, 107 dossiers. Merci beaucoup pour l'information. – Donc tout cela doit remplir ce questionnaire d'éligibilité. – Tout à fait. – C'est un élément extrêmement important, il faut faire très attention. Et puis, le problème, il y a plusieurs… – 10 points, d'accord. – Il y a plusieurs données dessus, quand tu lis le formulaire là. – Il y en a trois questions. – Oui, mais justement, il y a trois questions. Ce n'est pas seulement lié à la gouvernance, il y a plusieurs choses, mais il faut faire très attention. – D'accord. – Il faut faire très attention, on ne sait pas ce qu'il va se passer. – Doit-on s'attendre à un arbitrage de la FIFA sur le formulaire d'intégrité ? – Bon, moi, je peux répondre ? – Oui, oui, allez-y. – Aucun test n'indique, aucun test de la FIFA, aucun test n'indique que les candidatures doivent être soumises à la FIFA. Ça, c'est assez clair. Vous comprenez ? – D'accord. – Aucun. – Donc… – Même quand un comité de normalisation a été installé, il n'a pas de compte à rendre à la FIFA ? – Non, pas du tout. La FIFA peut intervenir dans le processus, mais lorsqu'elle constate des anomalies, et c'est ce qui écrit noir sur blanc. – Oui, mais justement, si dans le questionnaire, les gens vont remplir, les candidats rempliront, s'il y a des anomalies, effectivement, la FIFA a un droit de regard, non ? – Mais pourquoi, moi, il y a quelque chose, je ne comprends pas. Vous avez une commission électorale qui existe. Et puis, vous voulez forcément que ce soit des gens qui sont à Zurich qui interviennent. – Une commission électorale installée, la FIFA, ce qu'elle a installé là, ce qu'elle a installé là, elle ne pense pas qu'ils aient la capacité intellectuelle de pouvoir décider et savoir déceler ce qui ne va pas dans les dossiers qui ont été déposés. Il faut forcément aller à Zurich. – Non, écoutez, respectez quand même, même si je ne suis pas un fervent défenseur du condor, mais respectez ces éminents hommes de droit qui sont au sein du condor. – Non, personne n'a dit ça. – Non, Bachel Mourou, vous faites une sortie. – Non, non, non. – On n'a pas parlé de ça. – Non, non, non. – Vous ramenez tout à la FIFA. – Non, Mme Bachel, tu dis quoi ? On ramène tout à la FIFA. – OK, OK. On ramène tout à la FIFA. – Oui ? – Vous d'abord, premièrement, la Fédération européenne de football est affiliée à la CAF et à la FIFA. – Ça, je suis d'accord. – Non, j'arrive. Laisse-moi terminer. Et puis, deuxièmement, Machel, il y a un compte électoral de la Fédération européenne de football. – Oui, tout à fait. – Le code électoral. Et à la page 14, chapitre, c'est pas comme 5, disposition finale, article 22, droit de la FIFA. Tout à l'heure, tu l'as dit. Et je le répète, je l'ai souvent lu aussi. – Toujours avec vos dossiers. – Il faut que, il faut détenir ça. – D'accord. – La FIFA a le droit d'intervenir à tout moment dans la procédure électorale. Nous sommes dans la procédure électorale. – Tu as dit le contraire ? – Non, 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 justement. – Non, non, justement. – Vous l'avez dit que la FIFA, à son mot, a dit, à condition qu'elle décède des anomalies, des choses qui ne vont pas dans le même sens que c'est statut. – On ne sait pas, on ne sait pas. – Dans le moment où nous sommes, qu'est-ce qui prouve que il y a un problème qui ne rentre pas en conformité avec le statut de la FIFA ? – Mais justement, c'est pourquoi tu dis, quand tu dis qu'on ramène tout à la FIFA, alors que c'est dans le code électorale, c'est dans le code électorale article 22 droit de la FIFA, c'est les clubs même qui ont voté ce statut-là. – Parce que tu crois qu'un gendarme n'a pas de limites ? Parce que le gendarme qui a appelé à appliquer la loi doit appliquer la loi n'importe comment, et de façon, ce n'est pas disproportionnée, il y a quand même des limites dans les Canevas. La FIFA est certes la fêtière qui dirige le football mondial, mais la FIFA a des limites. Et c'est pourquoi, à son statut, je m'excuse, il n'y a pas tellement, entre le 15 et le 19, la FIFA, les associations, ont quand même une indépendance. – Je l'ai demandé, Masséa Gourou, le temps que vous êtes partis, le temps que vous êtes partis. – Oui, mais ça ne veut pas dire que la FIFA doit faire n'importe quoi. – Mais c'est à tout moment, elle a été intervenue. – C'est la fin de cette émission, on a terminé, monsieur, même si on a su, on va se calmer, on a fini, l'émission est terminée. – Ok, merci. – Voilà, on a l'impression que la FIFA a bien calculé son affaire et bon, voilà, on espère qu'il n'y aura pas de candidats qui seront donc récalés à l'issue de… – Il y a des audits qui ont été effectués, on tient les résultats aussi. – C'est bien noté. Allez, c'est la fin de cette émission de l'heure des tchatcheurs. Merci à vous, je l'ai demandé, merci Masséa Gourou. Allez, on se retrouve très prochainement pour un autre numéro de l'heure des tchatcheurs. D'ici là, portez-vous bien, le départ plaisir, c'est toujours sur les antennes de la Troie. – Sous-titrage ST' 501